Salut, vous pensez que le jeu vidéo est une forme d'art ? C'est pas une question à laquelle on peut répondre en un seul épisode. Par contre, quelque chose qui est très intéressant avec le jeu vidéo, c'est de voir comment il subit des évolutions similaires à d'autres formes d'art, comme par exemple le cinéma. De la même manière que le cinéma a connu une époque où il est devenu plus moderne et où il a commencé à prendre du recul par rapport à lui-même, en s'écartant des principes dits classiques, de plus en plus, ces dernières années, des jeux vidéo sont sortis en brisant le principe de la transparence que le jeu installe vis-à-vis du joueur. C'est-à-dire qu'on se retrouve non seulement avec des jeux qui vont briser le quatrième mur, mais en plus, vont reconnaître qu'ils sont des jeux et intégrer des éléments de gameplay à leur diégèse. Des choses qui n'ont aucun sens dans le monde réel. Par exemple, dans Undertale, le fait de sauvegarder et de recommencer le jeu ont un impact et font partie d'une sorte de scénario à fourche prévu par Toby Fox. Ou plus récemment, avec le visual novel Doggy Doggy Literature Club, qui a connu un certain succès, on se retrouve face à un jeu qui ne se contente pas d'être un simple jeu. On peut consulter les fichiers et les modifier. Ce qui est même nécessaire. C'est-à-dire que toucher au fichier d'installation du jeu fait partie de son gameplay. Et c'est en ça que le jeu brise une forme d'unité. Parce que même lorsque le jeu est éteint, on continue de jouer. La problématique qui en découle et qui m'intéresse vraiment est la suivante. Pourquoi ce genre de jeu qui brise aussi violemment la barrière entre le jeu et le joueur sont à la fois aussi immersifs ? Car ces deux jeux que je viens de citer sont terriblement immersifs. Alors, petit disclaimer avant de continuer. Cet épisode va spoiler assez sévèrement le jeu vidéo Doggy Doggy Literature Club, qui est un visual novel gratuit et excellent. Donc je vous recommanderais d'y jouer avant de regarder l'épisode si vous ne souhaitez pas spoiler dessus. On prendra aussi en exemple Undertale. Et il y aura des spoils plus légers. Encore une fois, jouez-y en amont si vous ne souhaitez pas être spoilé. Surtout qu'Undertale est un chef-d'oeuvre du jeu vidéo indépendant et qu'il coûte moins de 10 euros. Donc notre premier exemple est Doki Doki Literature Club. On va abréger ça des DLC pour la suite. C'est un visual novel, c'est-à-dire un type de jeu qui est énormément basé sur la lecture. Le joueur interagit avec le jeu quasiment uniquement par des choix et aussi des mini-jeux qui sont liés à chaque visual novel. Par exemple, dans des DLC, il s'agit de la phase de rédaction de poèmes. On y incarne un jeune étudiant qui va rentrer en deuxième année et va se voir amené par sa meilleure amie d'enfance, Sayori, à rentrer dans le club de littérature. Ce club est composé de 4 membres. Monika, qui en est la présidente et qui semble être l'élève parfaite, athlétique et populaire. Natsuki, qui est la plus jeune et en première année et qui semble très froid de premiers abords, mais est en fait très sympa à l'intérieur. C'est une scène d'élève. Yoli, qui est extrêmement timide et en fait passionné par la littérature, la fantaisie et les formes complexes d'écriture. Et donc enfin Sayori, qui est votre amie d'enfance et la vice-présidente du club de littérature. C'est un joyau pur d'innocence qu'on ne peut qu'apprécier et son sourire est un trésor qu'il faut absolument protéger. Le principe du jeu est donc de faire connaissance avec ses 4 protagonistes et d'en choisir une duquel on va chercher à se rapprocher. Cela se passe lors de la rédaction des poèmes que l'on va partager avec les autres membres du club. Il s'agit d'écrire un poème qui plaira le plus possible à notre cible en choisissant à plusieurs reprises dans une liste de mots celui qui correspondra le plus à sa personnalité. C'est à ce moment-là qu'on verra qu'on ne peut pas choisir Monika, mais uniquement Sayori, Yoli ou Natsuki. Jusque-là, on est face à un visual novel très mignon avec une musique entraînante. Des graphismes colorés et une histoire sympathique. C'est assez classique, mais c'est de bonne facture. C'est extrêmement bien écrit. Les dialogues sont de la dentelle et les personnages sont très intéressants chacun. Et le jeu arrive surtout à rendre son sujet qui la poésie terriblement intéressante. Les poèmes qui nous sont donnés sont tous très bons. Et surtout, il y a un remarquable spectre de poèmes différents relatifs à chaque personnage. Et on peut facilement, à partir d'un poème, deviner qui en est l'auteur. Et cela est vraiment super sympa et prenant jusqu'au moment où le jeu pète un câble. Et ce révèle en fait être un jeu d'horreur. C'est choquant, mais on appelle cela une rupture de ton. Maintenant, ce qui est encore plus perturbant avec ce moment du jeu, c'est que ça en est la fin. Ou tout du moins, c'est ce qu'on pourrait croire. Lorsqu'on a atteint ce point de rupture, toutes nos sauvegardes disparaissent. Et on ne peut que recommencer une nouvelle partie. Cependant, le jeu n'est plus le même. D'abord, l'écran titre est différent. Et ensuite, il semble planter lors du premier lancement. Puis, il se remet à fonctionner normalement. Si ce n'est que Sairi n'existe plus. Le jeu commence d'ailleurs à nous inviter à voir les fichés du jeu durant sa mort. En nous affichant un message d'erreur, nous invitant à consulter le fichier traceback, en faisant ça, le joueur va vite comprendre ce qui se passe. Il y a un dossier caractère contenant des fichiers au nom de chaque personnage. Excepté Sairi, évidemment. Et une image étrange se nommant happy thought se trouve à la racine du dossier, en plus du fichier traceback. A partir de ce moment-là, on commence à jouer en gardant à l'œil des fichiers du jeu. Les consultants régulièrement. Le jeu devient très étrange. Il y a des glitchs, des bugs graphiques un peu partout. Certaines scènes partent complètement en vrille à cause de l'absence de Sairi par la suite. La résolution du scénario nous obligera à intervenir par nous-mêmes dans les fichiers du jeu. Maintenant, selon vous, laquelle de ces deux parties distinctes est la plus prenante ? La première qui est très classique ou la deuxième qui vous invite à recommencer une partie et à plonger dans les fichiers du jeu ? Clairement, c'est la seconde. Et il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, c'est une partie où l'on appréhende beaucoup plus ce qu'il va se produire. Et par conséquent, on est beaucoup plus concentré sur le jeu. On est aussi plus actif en ne s'y limitant pas à la simple lecture. Au final, en brisant le quatrième mur, le jeu nous englobe dans sa diégèse. On nous parle directement et le fait qu'il y ait un impact dans les fichiers du jeu, donc sur notre PC, renforce cet effet. Il donne l'impression que le jeu est hors de contrôle. Est-ce que lorsqu'on ferme le jeu, il ne se passe vraiment plus rien ? Ce jeu crée un effet de hantise car il prend comme possession notre PC par cet artifice. Alors que bien sûr, la vérité, c'est que tous les jeux ont un impact sur un fichier d'installation, en créant des sauvegardes par exemple. Mais ces derniers ne communiquent pas avec vous via ces biais-là et ne les mentionnent pas. Alors c'est comme s'ils n'existaient pas. En tant que joueur, on se contente uniquement de considérer ce que l'on a devant les yeux comme un tout, sans se soucier de ce qu'il y a en arrière-plan. C'est ça le principe de la transparence. Un jeu est juste censé proposer une expérience au joueur, sans lui rappeler qu'il est en train de jouer ni lui expliquer les rouages de la machine. Les DLC brisent ce principe et l'effet que cela a sur notre mental est très efficace. Cela va vraiment décupler tous les effets horrifiques que le jeu va chercher à mettre en place. Qui ont la gentillesse de n'être que très peu composés ? Le jeu construit une ambiance saisissante. Que son appel à consulter ses propres fichiers ne fait qu'amplifier. On a l'impression de perdre le contrôle car le jeu agit de lui-même jusqu'à potentiellement se désinstaller tout seul. Ce qui, il faut le dire, n'est pas commun. Au-delà de ça, des DLC fait aussi partie de ces jeux qui cultivent le mystère. Il y a volontairement pas mal de zones d'ombre dans l'histoire. Et pour pouvoir les éclaircir, il va falloir creuser dans les fichiers du jeu. Notamment les fameux fichiers de personnages en .chr. Ces fichiers, outre leur impact sur le jeu, sont en fait des énigmes. Chaque fichier contient des informations qu'il va falloir décoder. Et alors là, par contre, c'est coton. Parce que, par exemple, pour la première, il s'agit en fait d'un point PNG qui ne ressemble à rien au premier abord. Mais si on en inverse la couleur et qu'on la projette en 3D sur une sphère comme une texture, alors là, on obtient une image identifiable. Et c'est que des délires comme ça. Des fichiers son qu'il faut analyser au spectrographe pour obtenir un QR code et autres. En bref, typiquement le genre de choses qui créent une communauté active autour du jeu. Car le mystère dur à résoudre attire les plus curieux. L'impact de cet aspect du jeu sur le joueur est cependant assez moindre vis-à-vis de l'expérience du jeu en lui-même. Mais c'est un procédé qui est de plus en plus répandu chez les jeux indépendants et qui contribue grandement à leur popularité. On en parlera donc peut-être un jour. Maintenant, on va aborder le cas Undertale. Et vous pouvez respirer. Il n'y aura plus rien de flippant dans la vidéo à partir de maintenant. Undertale est un RPG qui joue avec les codes du jeu de rôle et va questionner le joueur sur son statut de joueur, sur son implication dans l'histoire et sur la responsabilité de ses actes. Vendu comme le RPG dans lequel on peut ne tuer aucun ennemi, Undertale développe au-delà de ça un vrai rapport particulier à son médium en incluant des éléments de gameplay classiques à son univers. Ainsi, le fait de sauvegarder est un pouvoir que votre personnage possède grâce à sa détermination. Non seulement ça, mais le fait de pouvoir reset sa sauvegarde et donc de recommencer une partie fait aussi partie de ses pouvoirs et les runs successives ont des conséquences entre elles. Undertale a aussi ça de particulier d'être dans un style rétro, en pixel art, à la manière de vieux RPG comme Earthbound dont il est grandement inspiré. Du coup, entre le fait que le jeu renvoie sa condition de jeu et les graphismes rétro, on pourrait se dire que cela crée une barrière qui freine l'immersion. Mais ce n'est pas le cas car il y a plusieurs points qui font que le joueur rentre facilement dans le jeu. Déjà, le personnage principal est une coquille vide. Contrairement à Doki Doki Littérature Club ou bien qu'on ne voit jamais le personnage et qu'on lui donne un nom, il a sa propre histoire, sa propre personnalité et ses propres réactions. Là, Frisk n'est que le reflet de nos actions dans le jeu. On est donc directement concerné par toutes les remarques qui nous ont faites par les protagonistes du jeu car il n'y a rien que l'on fasse quand on ne soit pas nous-mêmes responsable. Ensuite, le fait est que l'écriture des personnages les rend extrêmement intéressants et surtout, ils sont crédibles ce qui est un vrai plus pour l'immersion du jeu. Ils ont tous une raison de faire ce qu'ils font et d'être ce qu'ils sont. Le jeu possède un univers qui a vécu, cela se ressent et c'est même amplifié par notre imagination. On perçoit au fur et à mesure de l'avancement les vestiges du passé. Au-delà de ça, le joueur devient un personnage du jeu. On est donc, encore une fois, inclus dans son univers. Certains dialogues nous étant même directement destinés. Et c'est le point fort de ce genre de procédé. Les jeux qui brisent le quatrième mur peuvent chercher à produire cet effet et cela crée d'ailleurs beaucoup d'empathie avec le personnage qui en est le responsable car on est du coup complice avec lui. La différence avec ce procédé dans le jeu vidéo et dans le cinéma, c'est que dans le jeu vidéo, on est actif. On interagit avec ses éléments transgressifs et on communique bien artificiellement avec les personnages concernés. Bref, on reparlera d'Undertale un jour car ce jeu mérite définitivement un épisode qui lui est consacré. Pour conclure, l'immersion dans un média est vraiment quelque chose de fascinant et parfois même contradictoire. On pourrait se dire que de violentes ruptures de ton et le fait de briser le quatrième mur pourraient faire sortir le joueur du jeu. Mais cela va plutôt le choquer, lui mettre une claque qui va renforcer l'effet désiré. Après, il s'agit de bien l'amener et de bien le faire. Dans des DLC, mine de rien, tout est setup lors du premier acte. On a dans des livres des histoires un peu sombres qui annoncent la vraie nature du jeu et Monica, par une ligne de dialogue, nous annonce qu'elle sera le personnage qui brisera le quatrième mur. C'est aussi ça qui fait que l'on reste dedans malgré le choc. Parce que ça reste un pari assez risqué et qui tout double. Si c'est mal fait, cela peut complètement ruiner l'expérience du joueur. Et c'est la fin de ce quatrième épisode. Je dois vraiment attendre le quatrième épisode pour parler du quatrième mur. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager au monde entier. Excepté les intelligences artificielles maléfiques. J'aimerais rester en dehors de leur radar tant que possible. En vous souhaitant du bon temps sur les terres numériques jusqu'à la prochaine occurrence de cette émission. Sous-titrage Société Radio-Canada